Nouvelle vidéo pour ma troisième salve de semis de tomates, donc entre autres je ne vais pas faire que des tomates cette fois. J'ai encore des semis qui n'ont pas fonctionné, donc c'est assez varié, il y a les céleri, les choux, certains n'ont fonctionné pas, d'autres, encore des tomates qui n'ont pas fonctionné, je vais les refaire, je vais réessayer une troisième fois, donc ceux-là je ne les referai pas parce que j'en ai déjà un exemplaire, donc il n'y a pas de problème. Ensuite je vais faire du persil avec de la ciboule, donc j'ai vu que F1RCX faisait ça, il mélangeait les deux, donc je vais carrément faire une jardinière, on va voir ce que ça va donner. J'en ai déjà une dans la serre, donc en attendant qu'elle pousse, elle n'a pas l'air de pousser très vite, donc je vais continuer, mais je vais essayer de la faire pousser en intérieur celle-là. En parallèle de ça, je vais donc remettre en pot mes derniers semis là, qui ont fonctionné, donc c'est assez divers, il y a des choux, il y a pas mal de choses, essentiellement des tomates quand même, poivrons, quelques-uns je crois, un ou deux. En plus de ce que je vous ai déjà présenté, je vais faire également semer des graines de chez Cocopelli, que j'ai acheté récemment. Donc ce sont toutes des tomates précoces, donc on a les Sacha Altaï, les Grégory Altaï, les Odessa, Mosquich, Mosvitch, les Glaciers, les Délices d'Or, les Immur Prior Beta, les Coutelas et des Tomates Italiennes, en fait, qui apparemment ont la propriété de se garder jusqu'au mois de décembre, en fait. Voilà, elles ont la peau très dure, apparemment, et elles auraient cette propriété de pouvoir vraiment se garder beaucoup plus longtemps qu'une tomate ordinaire. Donc je voulais tester ça, en fait, je crois que c'est 10.67, le potager du Paresseux, qui en a parlé, en fait, j'ai trouvé la variété dont il parlait sur internet. Donc voilà, je voudrais voir ce que ça donne, c'est vraiment une découverte totale. Et bon, j'ai en plus de ça quelques graines qui m'ont été données, que je vais aussi semer. Et je vais refaire, en fait, les soucis des œillets d'Inde, pareil que j'ai fait la dernière fois, et qui n'ont pas fonctionné. Enfin, il n'y en a qu'une partie qui a fonctionné, donc je vais essayer de finir, en fait, tout le sachet d'œillets d'Inde. Donc après, je récupérerai mes graines, ça ne sera pas un problème. Plus les soucis qui n'ont pas fonctionné du tout non plus. Donc voilà, je vais essayer ça. En plus, je vais essayer, donc, de semer des graines de tournesol. En fait, au départ, c'est des graines à consommer, en fait, ils sont déjà décortiqués. Donc, comme c'est du bio, en fait, c'est de la baie, je vais tester, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais planter ça dans le terreau, on va voir. C'est comme les pommes de terre bio, en fait, quand vous n'avez pas de semences, enfin, pas de semences, mais de pommes de terre, de bulles de pommes de terre, vous pouvez très bien aller dans un magasin bio et puis planter vos pommes de terre. Il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais tester sur ceux-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et, donc, j'ai acheté des cacahuètes. En fait, j'ai déjà fait des cacahuètes l'année dernière, il y a deux ans. Ça a très bien fonctionné. Je les ai achetées, je crois, sur la bonne graine, il me semble. Donc, c'était beaucoup plus cher parce que, bon, c'était du bio, je crois. Je les ai achetées dans les 5 à 6 euros, je ne sais plus, les 30 ou... Il y a vraiment une quantité très limitée. Et, donc, cette année, en fait, je me suis rendu dans le magasin Action qui m'avait été recommandé par un abonné, en fait, le potager de Gaïa 59 qui m'avait, au départ, conseillé de m'en rendre dans ce magasin pour acheter des miniserres, en fait, qui sont beaucoup moins chers là-bas. Donc, j'en ai acheté deux et je m'aperçois que c'est rigoureusement les mêmes que les miennes. Donc, je n'y croyais pas parce que, vraiment, à ce prix-là, c'est incroyable. Moi, je les ai payées, on va dire, pour les moins chères à 10 euros et, en principe, c'est 15 euros chez Gamevert. Donc, là, les mêmes miniserres coûtent 3 euros, 2,99 euros exactement. Donc, voilà, j'ai mon ticket, voilà, j'ai les cacahuètes. J'ai, donc, voilà, ici, les bacs de culture, deux fois 2,99 euros. J'ai acheté des cacahuètes 1,29 euros, les 275 grammes. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, comme c'est eux, ils vendent ça pour les oiseaux au départ, donc, je ne vois pas pourquoi on ne sera pas capable de les planter et de les récolter, de les consommer nous-mêmes. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais tester ça aussi, en plus des cacahuètes que moi, j'ai récolté l'année dernière. En plus de ça, j'ai acheté un hôtel à insectes, en fait. qui n'était vraiment pas cher. Donc, il est vraiment très grand. Je ne sais pas, il doit faire au moins 60 centimètres, là, au point le plus haut, je dirais, facile. 7 euros, je ne sais plus, c'était 7 euros et quelques. 7,95 euros. Donc, voilà, plus impôt, 59 centimes. Donc, vraiment, je ne connaissais pas... Enfin, le magasin a ouvert il n'y a pas très longtemps, pas loin de chez moi. Il doit être à 15 kilomètres, je crois. Et donc, je ne m'étais jamais rendu dans ce magasin. Et donc, en fait, je pensais faire un hôtel à insectes au départ. Bon, après, j'ai énormément de choses à faire. Donc, voilà, plutôt que de me lancer là-dedans, je me suis dit qu'à ce prix-là, franchement, je ne prenais pas de risque. Voilà, pour... Même pas 8 euros, en fait, on a un grand hôtel à insectes. Donc, vraiment, moi, je vous le conseille si vous avez envie de mettre un hôtel à insectes chez vous. Et puis, si vous voulez, des mini-sers. Donc, voilà, je remercie vraiment le potager de Gaïa 59. Donc, qui, vraiment, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne. Il m'a donné cette info et j'en fais partager à tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont abonnés et les autres qui verront cette vidéo. Donc, franchement, je vous les conseille à ce prix-là. Franchement, ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Au départ, je pensais utiliser mes boîtes de chez Gaïa qui reviennent au même prix, en fait. Et là, on a vraiment des bacs de germination qui sont vraiment adaptés parfaitement. Voilà, et à un prix vraiment défiant toute concurrence, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, bon, je vais commencer à faire déjà tout ça. Ensuite, je devrais aussi m'occuper des cucurbitacées. En fait, contrairement aux tomates, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas les commencer trop tôt, les cucurbitacées. Donc, que ce soit les... Tout ce qui est concombres, melons, pastèques, les courges et tout ça. En fait, j'ai déjà fait ça l'année dernière. En fait, ils étaient en fleurs fin mars, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bon, comme je n'avais pas de serre, je ne pouvais pas les mettre dehors. Et donc, bon, je les ai mis sous cloche, mais bon, ils ont été grillés par le froid. Donc, bon, du coup, je ne procède plus du tout comme ça. J'attends vraiment le mois de mars pour ce type de légumes. Je ne m'embête pas. Autant les tomates, j'essaie vraiment de gagner du temps. Pas sur ces légumes-là. Donc, franchement, je ne prends plus le risque. Donc, je m'occupe de ça. Et voilà, je vous reprends après, une fois que c'est fini. A tout de suite. Pour toujours ma troisième salve de semis de tomates. Donc, j'ai déjà fait, en fait, ces semis de tomates il y a à peu près 4 jours. En fait, j'étais malade. Donc, j'ai dû arrêter tout ce que je faisais. J'attrapais un coup de froid quand j'étais dehors, là, en train de faire mon... De déchiqueter mon BRF. Donc, là, je reprends seulement ma vidéo. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait en termes de semis. Donc, sur le premier bac, j'ai semé de la salade. Donc, j'ai refait de la pia, de la salade Red Bowl. Alors, je crois que c'est de la feuille de chêne rouge, il me semble. Ensuite, donc, voilà, à nouveau de la pia et de la laitue jaune Goddor. Alors, je ne sais plus si ça faisait partie des trois qui n'ont pas réussi, qu'on filait. Donc, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en refais. En plus, donc, j'ai refait des tomates qui n'avaient pas fonctionné. Plus des choux qui n'avaient pas fonctionné non plus. Une avec une petite partie qui avait fonctionné. Le céleri, idem. Et donc, là, je m'apprête à mettre en pot les cacahuètes que j'ai achetées chez Action. Donc, comme je ne suis pas sûr que ces cacahuètes sont cuites ou pas, je vais quand même lancer onze petits pots de semis. Je pense qu'elles ne sont pas cuites. Elles ne sont pas cuites, donc, ça ne devrait pas poser de problème. Mais au cas où, sinon, je passerai uniquement sur mes cacahuètes à moi qui, elles, étaient bio. Donc, j'ai payé un peu plus cher, bien sûr. Et que j'ai, en fait, qui résulte de la récupération de celle que j'ai déjà faite l'année dernière et l'année précédente. Donc, c'est la troisième année que je récupère ces cacahuètes. Et que je reproduis à chaque fois mes propres cacahuètes. Donc, je les ferai dans un second temps. Pour l'instant, je me concentre sur celles que j'ai achetées qui sont destinées à la consommation des oiseaux. Donc, je voulais vous montrer. En fait, je les ai décortiquées. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a l'information concernant le sens dans lequel il faut positionner les cacahuètes. Moi, ça m'est déjà arrivé que je mette les graines dans le pot et qu'en fait, elles poussent à l'envers. C'est-à-dire que les feuilles poussent vers le fond du bac. Vers le fond du pot. Donc, en fait, quand je me suis aperçu de ça, j'ai vu bien sûr les racines qui sortaient vers le haut. Donc, je les retournais à l'envers et c'est reparti. Donc, au cas où ça vous arrive, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous les retournez, vous l'enlevez et vous la remettez dans le bon sens et ça repart. Donc, là, en fait, je vais essayer d'éviter ça en la mettant à plat. Pour être sûr que je ne prends pas de risque, en fait. Donc, ça devrait pousser par là ou par là. Mais ça devrait théoriquement trouver l'endroit où ça doit sortir. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça et puis je vous reprends après. J'ai terminé de planter mes cacahuètes. Donc, voilà. J'arroserai tout ça après. Je voulais vous montrer, en fait, les semis des dernières tomates que j'ai... Des graines de tomates que j'ai achetées chez Cocopelli. Et vous montrer, en fait, qu'elles étaient déjà sorties, en fait, depuis hier, j'ai vu. Donc, je les ai semées le 1er mars. Donc là, on ne voit pas super. Voilà. Donc, le 1er mars. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de mettre deux graines par pot. Parce que, voilà, pour essayer de gagner du temps, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire, en général. De mettre deux graines et d'en sélectionner une seule. Parce que j'arrive à une période où je n'ai plus beaucoup de pot, en fait, dispo. Donc, je me suis dit que j'allais multiplier mes chances. Et d'en mettre deux par pot, par petit pot. Donc, voilà. On voit que, ben, ça... C'est sorti un peu partout. Voilà. On a l'impression que là, ça sort aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 100% des graines qui vont sortir. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer qu'elles sont sorties assez rapidement, celles-là. Donc, semées le 1, sorties le 5. Donc, ouais, ça fait 4 jours, on va dire, pour sortir. Donc, ouais, c'est assez encourageant. Donc, je vais les arroser un petit peu, parce que là, elles se sont desséchées. Et, en même temps, j'en profiterai pour arroser, tout ça. Donc, voilà. J'ai encore quelques semis à faire. Donc, je vais compléter mes œillets d'un. Donc, je vais en refaire 11. Je vais en faire un bac, en fait, puisque je ne peux mettre que 11 petits pots dedans, en les inventant. Et je vais refaire encore 5 soucis. Donc, voilà. Donc, je fais ça, et je reprends. Sur mes semis, donc, je récapitule. Donc, ici, vous voyez les derniers semis de tomates que j'ai fait. Donc, ce sont des graines de Cocopelli. Ici, on a les quelques graines de tomates que je voulais refaire, qui n'ont pas bien fonctionné. Avec, il y a des choux, quelques choux. Il y a aussi des... Alors, c'est ici. Voilà, du céleri. Donc, tomates, choux, céleri. À côté, donc, je pensais avoir plus de graines de soucis que ça. Mais, en réalité, il ne m'en restait que deux qui étaient viables. Donc, par bac, j'ai 14 emplacements, 14 pots. Donc, au final, j'ai refait des œillets d'inde. Et donc, j'en ai fait 26, puisqu'il me reste deux emplacements pour des soucis. Donc, voilà. Plus les 14 œillets d'inde qui ont déjà fonctionné, que je vous montrerai après. Donc, voilà. Donc, faites le compte. Donc, 26 plus 14, ça fait 40, si je ne me trompe pas. Donc, 40 œillets d'inde, en admettant que tous fonctionnent. Donc, au pire, s'il y en a qui ne fonctionnent pas, il me reste des graines. Donc, je les referai. Voilà. Donc, ici, on a... Donc... Alors, ce n'est pas ici. Voilà. On a les cacahuètes. Donc, les cacahuètes de chez Action. Donc, voilà. Donc, j'ai 14 cacahuètes. On va voir si elles lèvent. Si elles n'ont pas été cuites. Comme je le... On pourrait le craindre. Je ne pense pas, mais on va voir. Et à côté de ça, donc, les salades. Les salades... Voilà. Donc, ça, ça doit être des feuilles de chêne rouges. Donc, l'apia, à nouveau, que je refais, qui n'avait pas bien fonctionné la première fois. Donc, l'étu jaune, côte d'or. Voilà. Donc, je vais continuer à faire des semis. Donc, je ferai un deuxième épisode dans lequel je ferai mes semis de cucurbitacées. Mes semis de graines de tournesol, aussi. Donc, bon, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai sur Mars dans mon enveloppe, là. Mais je dois avoir, essentiellement, des cucurbitacées. Donc, les courges, les concombres, les melons. Voilà. Tout ce genre de choses. Donc, je vais voir si j'attends un petit peu. Parce qu'en plus, je vais être à court de bac. Donc, s'il me reste un bac, j'en ferai quelques-uns. Sinon, j'attendrai que cela se libère. Et je referai une nouvelle vague, ensuite. Donc, je pense que je peux démarrer encore à mi-mars, facilement. Sans que cela ne pose problème. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air si vous en avez envie. Et éventuellement, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme cela, vous vous tiendrez au courant de la sortie de mes dernières vidéos. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.